Bonjour à tous, ici Adrien Day. Aujourd'hui je vais vous présenter la version 15 de la distribution Calculate Linux qui est sortie il y a une petite semaine. Vous pouvez le voir à l'écran. Ici c'est une Calculate Linux en version KDE que j'utilise sur mon PC portable et moi je vais vous présenter le tout dans la machine virtuelle, une machine virtuelle fraîchement installée sous XFCE. Donc je la lance et je passe en plein écran. Je m'arrête sur l'écran de Grub pour vous montrer déjà le travail d'intégration qui a été fait par l'équipe Calculate Linux. On retrouve un thème assez bleuté foncé puisque le thème de Calculate Linux est orienté sur l'espace pour la version 15. Voici l'écran de chargement de la distribution Calculate Linux avec un nouveau une étoile qui brille dans une galaxie. Et la version XFCE utilisant le gestionnaire de connexion LightDM, le voici qui apparaît à notre écran. Cet écran LightDM est aussi agrémenté par quelques planètes. On retrouve toujours ce thème de l'espace. Le travail d'intégration est assez bien fait. Nous voilà connecté donc à l'environnement de bureau XFCE où on retrouve du NAR dans sa dernière version en 1.6.10. A noter que la distribution est plutôt bien traduite en français. On retrouve l'ensemble des dossiers créés en français et on a aussi quelques petits outils assez sympathiques pour parcourir le réseau. Donc tous les partages Samba sont accessibles sans rien installé dans la distribution. De même que le protocole MTP pour brancher des téléphones mobiles. Avant toute chose je vais ouvrir une console. Voilà pour vous montrer la mémoire utilisée par la distribution une fois démarré qui tourne à 389 m de ram et nous utilisons un noyau 3 18 20. Je vais parler un tout petit peu du noyau. Le noyau qui est utilisé s'appelle calculette source. Alors calculette source. Comme vous pouvez le voir tous ces noyaux sont disponibles à l'installation. On retrouve tous les noyaux LTS donc le 3 12, 3 14, 3 18, 4 1 en plusieurs versions testées et le dernier noyau en date 4.2. Calculette Linux fournit des paquets binaires c'est à dire que le noyau par rapport à Gen2 où vous devez compiler votre noyau, compiler vos logiciels par exemple Firefox ou VLC. Sous calculette Linux on a déjà quelques paquets qui sont entre guillemets binarisés c'est à dire que vous n'avez pas à les compiler. Ils sont déjà empaquetés et ils s'installent en un clin d'oeil sur la distribution. Ce qui peut être pas mal pour des petites configurations. Au niveau du noyau on a le noyau stable en cours qui est binarisée donc le 3 18 20 et l'équipe calculette nous fournit le dernier noyau en date donc ici le 4.1.2.3 4.2.3 en version binaire également. Je vais vous montrer les avantages des paquets binaires par exemple on va installer Firefox et installez Firefox sur calculette Linux par rapport à Gen2. Sur Gen2 vous allez télécharger Firefox il va se combiner sur votre machine. Avec un i7 sur ma machine j'en ai pour à peu près 20 à 30 minutes alors que ici vous allez voir dans la machine virtuelle avec deux gigas de ram et le même i7 vous allez voir que l'installation va se faire en une trentaine de secondes 30 secondes à une minute. Donc au passage le temps que émerge se charge ça doit être la première fois que je lance donc il est un peu long. Il n'y a pas d'outil en graphique pour installer des logiciels sur calculette Linux. Tout se fait en ligne de commande donc avec l'outil par défaut de Gen2 émerge. Seules les mises à jour de la distribution sont assistées soit en console bien l'outil c'est l'update soit avec la calculette console dont je vais parler juste après. Ici pour revenir à l'installation de Firefox vous voyez ici on a un fichier binaires binari il suffit de faire yes et là hop le paquet Firefox est téléchargé sur la machine donc là ça dépend de la connexion internet qu'on a. Et puis après ce paquet binaires va être décompressé et Firefox sera installé. Du coup zéro compilation ce qui est rapide sur une machine de faible capacité. donc voilà Firefox est récupéré. On récupère aussi la librairie libvpx voilà et l'installation se fait de la librairie puis de Firefox. Après ça dépend aussi des performances du disque dur voilà et Firefox est maintenant installé sur la machine sans la moindre compilation et si je lance ici dans l'onglet internet vous voyez j'ai Mozilla Firefox je lance Firefox et il est là installé prêt à l'emploi. Petite spécificité je vais remonter dans la console vous voyez ici les fichiers binaires se doivent d'être assez universels donc du coup ici toutes ces langues sont inclus dans le fichier binaire donc quand on lance Firefox il est par défaut en anglais langue internationale il suffit de se rendre dans language et d'activer le français on relance Firefox hop et on le retrouve en français directement ici à l'historique préférence module l'outil pour faire les mises à jour c'est donc c'est l'update donc on l'a soit ici en ligne de commande soit directement dans la calculée de console que je m'en prête de lancer donc là je vais pas pouvoir lancer en graphique et en même temps en console voilà on trouve l'outil ici mettre le système à jour et ici il suffit de cliquer donc sur exécuter et on lance la mise à jour ici je pense qu'il va me crier dessus voilà en attente jusqu'à ce que la mise à jour précédemment lancée soit terminée évidemment on peut pas lancer deux processus de mise à jour en même temps donc je l'annule pour parler de cette console calculette c'est une console qui centralise l'ensemble des outils créés par l'équipe calculette linux on retrouve la section builder qui est nouvelle depuis calculette linux 15 qui permet de fabriquer sa propre image iso de calculette linux avec les logiciels que l'on souhaite auparavant il fallait mettre un live cd et faire l'ensemble de ses opérations dans un live cd c'était pas très pratique ces outils je les ai pas encore testé je sais pas trop ce qui valent mais je pense que c'est assez intéressant d'un autre côté on a les sections bureau pour configurer son bureau son compte client pour adhérer éventuellement la machine à un domaine la configuration de la machine ou ici on peut gérer l'amorçage le graphisme les langues le réseau les sessions utilisées le système est donc ici mais tout ce qui est gestion des mises à jour mettre le système à jour basculer entre les profils si on veut changer de profil passer d'un profil kde à xfce c'est tout à fait possible et puis une partie installation cette rubrique est plutôt réservé à l'utilisation de serveurs et ici les certificats également puisque cette console calculette on peut je vais faire la démonstration ici on peut se connecter à une autre machine il suffit de renseigner l'adresse ip et si on a créé auparavant un couple de certificats on va pouvoir se connecter sur une autre machine disposant de calculette linux et on va pouvoir faire à distance une mise à jour du système on peut configurer le graphisme à distance c'est ce que j'utilise attendez je vais vous montrer je fais un petit aparté je remets là hop je réduis la machine virtuelle un système calculette console voilà donc ici c'est ma console calculette de ma calculette linux kde et ici je vais me connecter en fait à mon serveur voilà à mon serveur personnel à la maison voilà je me connecte donc vu que j'utilise un certificat j'ai pas besoin ah ça fonctionne pas c'est l'effet du direct attendez j'ai peut-être pas ouvert le port je vais passer directement par l'adresse privée voilà et donc vous voyez donc là 127.001 c'est ma machine et 253 c'est mon serveur donc à la maison sur lequel je peux configurer les mises à jour et voilà faire la mise à jour ici ou configurer le graphisme bon il n'y a pas d'affichage graphique puisque c'est une calculette scratch serveur donc il ne dispose pas d'une interface graphique mais voilà je peux mettre directement le système à jour de mon serveur par là et on retrouve exactement le même écran que sur un pc classique je reviens à ma machine virtuelle voilà je ferme cette console voilà l'outil de mise à jour m'a détecté une mise à jour le paquet time zone data et puis les mises à jour vont être récupérées dans la foulée et installées donc de ce côté là les mises à jour sont assez assistées dans le cas ici ben là j'ai un paquet binaire donc à nouveau pas de compilation sur la machine on a une purge des paquets inutiles après la mise à jour et éventuellement une recompilation des modules si jamais on a eu un noyau qui a été mis à jour côté équipement logiciel donc on a libre office ici voilà donc un libre office parfaitement en français en version 4.4.5.2 qu'est ce qu'on a d'autre infographie bon on a le traditionnel gimp xan pour numériser des documents pour internet d'orona chromium qui est le navigateur internet par défaut dans calculer tinux avec ubloc origin qui est livré également par défaut donc on dispose de chromium 45 et en plus de ce chromium on dispose donc de flash player du flash player de zut c'est pas celui-là tester flash player je sais plus ce que c'est le site test de la version de flash player voilà on dispose du flash player de google chrome le fameux plugin paper flash voilà la version 19.0.0.185 qui est la version alors leur page n'est pas à jour mais qui est la dernière version de flash player de google chrome la page d'accueil par défaut de calculer tinux indique un ensemble de liens vers les réseaux sociaux enfin vers les pages calculer tinux des réseaux sociaux de l'outil pastebin de calculer linux ici on a un accès rapide à la page de calculer linux à la documentation au forum au bug au blog et puis à un moteur de recherche classique voilà ici on arrive directement sur la page de la distribution calculer linux twitter et voici donc le site de calculer linux en français en anglais et aussi en russe puisque calculer linux est une distribution russe pour faire un petit tour rapide des distributions donc on a la calculer linux desktop donc version bureau on a qu'un de maté xfce on a aussi calculer linux scratch qui est une version openbox avec juste x qui est préinstallé le serveur x qui est préinstallé et fonctionnel et après on peut installer le bureau et les utilitaires que l'on souhaite on a la calculette directory serveur qui est un serveur avec plein d'outils notamment un serveur d'annuaire open held app serveur samba on a la calculette scratch serveur qui est une calculette linux juste avec le noyau linux et les utilitaires calculette donc très légère et personnalisable on installe de zéro tous les logiciels que l'on souhaite pratique pour avoir un serveur optimisé sans logiciel supplémentaire et on a la calculette media center qui est une version un petit peu spéciale de calculette linux qui se lance avec xbmc ou codi qui est l'outil media center sous linux je vais continuer mon tour logiciel avec au niveau du multimédia on a clémentine pour le lecteur audio et puis on retrouve smplayer pour la vidéo xfburn pour gramer des cd dans la partie système donc on retrouve la calculette console tunar le gestionnaire des tâches gparted le terminal au niveau des utilitaires on retrouve un utilitaire de capture d'écran une calculatrice un éditeur de texte l'archiveur gtk record mydesktop pour enregistrer son bureau et c'est tout voilà donc on a pas trop d'outils on a juste ce qu'il faut pour travailler c'est parfait ici je vais vous montrer donc que le réseau fonctionne parfaitement bien voilà je peux accéder donc à une machine connectée sur le réseau donc ici il n'y a pas de dossier partagé je vais me connecter sur data voilà donc on peut accéder par défaut à des dossiers partagés sur le réseau je vais copier ces deux fichiers là voilà coller pour vous montrer ici que voilà donc bon j'ai un casque vous entendez pas mais les fichiers mp3 se lisent parfaitement bien et puis pareil les fichiers mp4 s'ouvrent donc on a tous les codecs qui sont préinstallés dans la distribution c'est assez agréable voilà ce que je pouvais montrer sur Calculate Linux version 15 j'espère que cette vidéo vous a plu et puis finalement je vous dis à bientôt pour une autre vidéo allez ciao ciao à